Donc nous revoilà, bon exceptionnellement la première partie est légèrement plus longue, j'ai pas trop fait attention à l'heure, j'ai dit 5 minutes et dépasser le quota de mes 5 minutes Mais bon, donc ainsi j'ai commencé à parler de la peuge de la faille C'est vraiment, c'est vraiment là où tout se joue, il faut vraiment dire ça C'est là où tout se joue et pourtant c'est là aussi où rien s'est joué Je m'explique pourquoi rien s'est joué là, étant donné qu'ils avaient, ils n'ont pas été suffisamment rapide pour prendre les ponts Ben, ils ont le temps d'évacuer, bah c'est vraiment, pour les allemands c'est une victoire Une victoire a un drôle de goût quand même, si je peux me permettre Parce que se replier, malgré tout ça C'est pas vraiment une belle victoire, mais bon, au moins les pertes ont été limitées, c'est ça que j'ai envie de dire J'ai espéré Avec mon petit bombardement d'artillerie, j'ai espéré tuer plein de personnes, mais non Bon ben, on va pas se sauter Oh non, vite, il me faut une vision Voilà Frop par derrière, c'est exactement ce que je voulais Voilà Non, ils peuvent détruire ce char Non, ils l'ont loupé Non, ils l'ont loupé Mais détruisez-le Ça ne servent à rien, Xavier Il s'est en train de récupérer le seul truc que j'ai pas envie qu'il récupère, mais bon, génial Merci, Gidagi Merci, Gidagi Bon ben, regarde Hum, ça m'énerve Ça m'énerve parce que normalement ça doit pas se passer comme ça C'est toujours les alliés qui font n'importe quoi Ils capturent trop vite, et voilà Bon, là, maintenant Je refuse en fait de... d'affronter Comment je vais faire ? Je vais refuser d'affronter en fait Je vais faire replier ce que je peux replier Mais je vais refuser d'affronter pour l'instant, tant que je n'ai pas capturé le dernier pont Aïe 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 blindés, en attente, essais reçu. Bien reçu ! Allez, rouvons ! Vous avez besoin de la cataracte, continuez ! Continuons ! Sible, ongulti ! Les ennemis détruits ! Nous devons les contrôler ! Bon, une fois qu'on contrôle le dernier, je tirerai le deuxième tir qui finira à l'armée à moi. Là, j'ai vraiment de la chance ! Trompe d'un coup, il est ennemi. Vous avez un coup de combat. Allez, vous conçuez ! Ici, la cavalerie motorisée. Le R� M.A.G.M.A.T. fait tout pour me faire gagner. Une unité ennemis détruites. On a pris la position ! Et où les portes, on se contrôlent. Les boches sont poissées. Pas de problème. Cavalerie toujours en route. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'ai réussi à capturer tous les ponts, d'habitude c'est pas aussi extrême quand je veux... d'habitude soit je fais l'objectif secondaire numéro 2 soit je fais je fais jamais les deux mais ça c'est tellement compliqué voilà nous avons réussi je suis qu'à 24 fps bon un peu en dessous je suis désolé j'espère que ça va pas trop aller allez les boys bougez-vous en avant hé chef venez nous aider à libérer ce vin français hé pourquoi ils font la fête pendant qu'on scoin ce sale boulot de merde du calme ta garde laisse les s'amuser ils l'ont bien mérité et en plus regarde tous les nouveaux amis que tu t'es fait il faut apprendre à mieux les connaître c'est tout un peu d'humour j'ai déjà pas beaucoup entendu la dernière réplique le 19 août 1944 la poche de la faille se tombait 50 000 amants se rendirent aux allemands 10 000 autres furent tués ou blessés ceci marqué la fin de la résistance allemande en Normandie la compagnie héber enregistrera 80% de pertes à la fin de la guerre le lieutenant john candy quant à lui a survécu voilà on c'est pour ça que j'évite de trop dire parce que ce qui est génial avec ce jeu c'est qu'il permet il donne quand même des chiffres voilà félicitations vous avez reçu la médaille de la campagne de pour avoir terminé la campagne de bataille au moment dit médaille de la campagne américaine c'est ça que justement j'ai commencé que je vais bien c'est qu'en fait chaque histoire suit un personnage et la personne qui suit en fait a réellement existé et ils auront mis après ils ont ils ont repris des vraies batailles tout ça après ils ont un peu créé certaines choses bien évidemment ça reste un jeu mais il se base sur un fond réel et ce qui a de bien justement à la fin c'est que les chiffres qu'ils ont mis c'est des chiffres pertinents c'est des vrais chiffres je les ai vérifié c'est je tombe à peu près dans les mêmes clous mais au final on peut pas quand vraiment quantifier quantifier ce qui c'est vraiment les pertes qu'il y a eu en Normandie étonné que c'était vraiment beaucoup d'embuscade tout ça c'est difficile à quantifier à côté de ça maintenant je vais donner peut-être mon avis sur le jeu je pense le jeu je crois 2007 si je me trompe pas c'est des deux sorties ce jeu est vraiment une merveille pour l'époque c'est un jeu de stratégie que j'affectionne particulièrement graphiquement c'est pas mal il faut dire que malgré qu'on soit en 2013 ça tient vraiment bien à route après bande sonore magnifique aussi là vous entendez le fond je vous laisse un peu écouter voilà c'est vrai une bande sonore vraiment magnifique niveau bruitage sonore étant un joueur adorant battlefield et ayant eu la chance de jouer à battlefield 3 c'est sûr qu'il n'y a pas photo potage sonore il peut vraiment mieux faire mais c'est déjà un très bon point c'est vraiment bien il ya le prochain compagnon pharos 2 ils ont justement aussi amélioré tout ce qui a effet sonore c'est vraiment un bon point le gros défaut je pourrais peut-être dire au jeu c'est le fait que parfois et commande infanterie dure une plombe je m'explique remarqué à distance même à côté parfois ils sont juste à côté de l'unité se tire dessus et personne meurt et je trouve que ça fait un peu surréaliste et justement en compagnon pharos 2 ils ont corrigé ce gros défaut là et j'attends vraiment que je compagne au pharos 2 comme je me répète j'attends vraiment qu'il sorte c'est beau la campagne rarement j'ai vraiment eu des campagnes aussi bien un niveau de difficulté de challenge énorme aussi si vous aimez à faire d'un pire difficulté vous aurez vraiment beaucoup de mal même moi je pars aussi finir en pire en très difficile j'y suis encore donc vraiment c'est très bonne difficulté très bon bon le jeu est sorti en 2006 je m'en excuse voilà c'est écrit 2006 THQ donc voilà il est sorti en 2006 alors très bon jeu beaucoup les extensions qui ont suivi là aussi opposing front par exemple est un très bon DLC donc là on peut voir toutes les insignes qu'on a eu fantasmes d'élite, parashist, tirote d'élite, bronze je vous laisse lire et après ça sera la campagne suivante donc je vais éviter de vous montrer les véhicules là c'est dans le troisième DLC c'est dans le DLC Thales of Valor avec mon accent anglais génial comme toujours DLC quand il est sorti l'extension, voilà DLC extension c'est pareil extension vraiment très cher pour la qualité que c'est voilà c'est vraiment très cher vous gagnez trois campagnes certes mais des campagnes très courtes c'est vraiment un reproche entre vous avez trois missions par campagne voilà par exemple une légende aînée en gros vous avez neuf missions neuf missions une voilà une opposing front à l'autre opération market garden du côté allemand et l'abération de camp côté anglais c'est huit, neuf missions par campagne donc en gros ce que vous avez en trois campagnes vous avez en une seule donc DLC c'est vraiment pas trop rentable mais si vous trouvez le le paquet ontologie prenez trois d'un coup comme j'ai fait à 20 euros moi je ne regrette pas ça redoute après quelques bonus comme j'avais commencé à montrer bon escarmouche non c'était pas que je voulais aller non section mission voilà médaille alors niveau véhicule ça redoute quand même 10 véhicules bon ça modifie le style de jeu vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas vous l'utilisez vous l'utilisez pas vous l'utilisez vous l'utilisez pas vous l'utilisez vous l'utilisez pas chaque véhicule a un avantage et ses faiblesses justement ça je vous en parlerai quand on fera vraiment le le walk food des extensions je les ferai c'est certain mais il y a d'autres walk food qui vont passer avant par exemple un walk food boarding conflict je vous avais promis de faire ça en même temps mais je viens de finir cela maintenant vous aurez 20 missions boarding conflict avec son extension boarding conflict Soviet Assault vous aurez tout ça c'est sûr et à côté de ça on va répondre aussi au sondage je vous ai demandé si ça vous intéressait un walk food de l'airland battle vous préférez ceux d'European escalation il y a peut-être je vous dis pas je vous certifie rien mais il y a une possibilité que le walk food soit en coopération il y a une possibilité je vous promets pas que ce soit mais j'en ai discuté un peu ça serait intéressant de le faire mais après il faudrait qu'on ait les deux du temps pour le faire mais si on trouve le temps il est fort probable que vous ayez un walk food en coopérative donc ça sera vraiment différent ça sera un jeu de stratégie vraiment différent de celui-là alors maintenant un avis sur le développeur je pense pour finir THQ n'est plus comme vous savez ils ont fait banqueroute ils ont été rachés en partie la licence compagnie au furos 2 a été repris par certains voilà je crois que c'est ces gars je crois que c'est ces gars qui est hérité de reliques pourquoi pas vraiment j'attends vraiment de voir ce qu'ils ont ce qu'ils vont faire en tout cas déjà compagnie au furos 2 était beaucoup développé c'est dommage qu'ils aient pas eu le temps de le finir voilà c'était vraiment un très bon jeu j'ai vraiment une grande espérance pour la série compagnie au furos niveau campagne scénario tout ça comme vous avez constaté j'ai adoré on est vraiment dans l'ambiance on a tête de nos hommes ça c'est vraiment un bon point et surtout ça se base sur de vrais faits réels historiques vous faites un peu de recherches à côté tout ça au final c'est assez réaliste il y a des jeux où c'est complètement bidon il faut vraiment dire ce qu'il y a par exemple vous prenez le jeu ruse walkthrough son que j'ai fait juste avant de se cette compagnie au furos l'histoire est fausse complètement ça se base juste sur des lieux historiques mais après l'histoire est complètement fausse alors que là il s'appuie vraiment sur des faits réels qui sont j'adore j'ai pas trop d'autres mots à dire voilà c'est vraiment un bon jeu alors niveau paramètres il y en a qui m'a demandé comment qu'est-ce que j'ai voilà voilà immunosité comme vous constatez je suis extrêmement faible j'ai augmenté pour vous mais d'habitude moi je suis en immunosité au plus bas mais bon ça c'est voilà après shader je suis au max modèle je suis au max anticrénial je suis au maximum texture je suis au maximum ombre au maximum, reflux au maximum on va vérifier ça ensemble hein densité ultra ultra c'est max c'est max c'est max voilà vraiment magnifique là graphiquement ça tourne très bien ça ne manque pas tant de ressources que ça vous enlevez un anticrénial au pire des cas le jeu marche très bien après audio comme vous avez constaté sur certaines missions on m'entendait très peu c'est le problème des réglages en fait le problème c'est que la musique c'était cela surtout qui fait modifier l'effet sonore mais aussi la musique dans les cinématiques les paroles c'est dans considéré comme dans la musique c'est pas considéré comme dans le dialogue justement le problème et parfois je me suis rendu compte on les entend pas beaucoup par exemple à la fin on l'a pas beaucoup entendu c'est vraiment un gros un problème c'est que les trois volumes que je diminue c'est vraiment les volumes problèmes et ceux du dialogue c'est pas c'est cela qu'il faut toujours laisser au dessus mais là c'est mal optimisé donc c'est vraiment dommage après qualité de son je vous ai vraiment je vous ai vraiment tout mis au max moi j'en ai profité voilà ce outil doit je pense que j'ai à peu près tout dit hein je vous ai à peu près montré comment les paramètres bon est-ce que vite fait je vous montrer les cartes tout ce qu'il y a ouais il y a on peut attendre je vais mettre une je vais fermer cet emplacement pour que personne vienne on avait un mais quand même tout ça de gens m'apparemment voilà ça c'est des maps qu'on crée des maps qui ont été fait par la communauté tout cela vraiment bien fait ce qu'ils ont fait d'ailleurs félicitations à eux après on a qui ont été refaits vous voyez aucun bon coeur bon coeur voilà vraiment niveau contenu vous pouvez pas être déçu après niveau euh ça c'est un outil qui a été fait par la communauté niveau après peut-être trouver du monde en multijoueur bon on va regarder ça tout de suite si vous voulez non j'ai glissé il voulait faire multijoueur je sais pas voilà il y a encore quand même du monde 33 parties voilà mais on va regarder les chanek 21, 32 voilà il ya peut-être quand même pas beaucoup de monde quand même c'est peut-être le bémol il manque peut-être de personne moi je vous conseillerais vraiment si vous achetez le jeu jouer avec des amis c'est génial ce jeu avec des amis moi je me suis toujours éclaté avec mes amis j'en profite toujours voilà donc une page de mon de ma chaîne youtube se termine en finissant ce world full mais le suivant en world in conflict vous pliera il y aura peut-être pas de commentaire historique mais world in conflict niveau action niveau ambiance et les magnifiques c'est pour ça que je comptais vous faire et après en fonction de comment ça deviendra sur les deux mois à venir vous aurez vidéo moi je vais finir pendant les vacances à faire les vidéos voilà vous aurez sûrement en avis l'opération market garden vous aurez sûrement vous ferez sûrement les deux autres donc fou de compagnie au firo soit l'opération market garden libération de camp tigre de la chaussée pour jouer à falaise j'ai pas trop envie de les faire simplement c'est voilà c'est j'ai pas de plaisir à les faire ceux là j'ai pas de plaisir à j'ai pas trop de plaisir à faire ça j'ai pas de plaisir tout à jouer celle-là j'ai du plaisir qu'à la troisième mission j'ai vraiment été déçu voilà mais bon allez je vais éviter quand même de vous faire perdurer d'ailleurs c'est aussi je m'en profite c'est la dernière vidéo qui n'aura ni introduction ni conclusion comme vous avez vu la surprise pour les dix mille vues je vous ai quand même préparé une introduction et une conclusion bon c'est moyen c'est sûr que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais mais voilà c'est vraiment la dernière vidéo qui n'aura ni introduction ni conclusion donc c'est vraiment une page qui se termine ce jeu était magnifique on se retrouvera une autre fois sur un autre jeu sur un autre world food mais d'ici là portez vous bien et vive le jeu vidéo et vive le jeu vidéo